La nouvelle thérapie du cri primal s'appelle la noise. Un genre à part dont les fans se retrouvent au festival No Fun à Brooklyn. Vous allez voir de la vraie noise. Dominique Fernot fait de la musique sans instrument. Normalement, il enregistre dans un studio insonorisé, mais pour Trax, il se livre à une petite répétition dans son loft de Brooklyn. Et quand il commence à bidouiller sur ses appareils à effet, ses voisins ne sont pas précisément enchantés. Si je veux vraiment attirer l'attention des gens, je commence par un son puissant ou de la voix. C'est plus rapide. Selon l'intensité, on peut produire un son plus doux, plus léger. La noise ne passe pas à la radio ni à la télévision. Le genre vit de performances publiques. Une représentation dure en moyenne 20 minutes et elle ne consiste généralement qu'en un seul et unique morceau. Tout ce qui fait du bruit est bon à prendre. Un vieux magnétophone ou un violon aux cordes d'acier. Même des poubelles en ferraille peuvent servir d'instruments de musique. Le groupe Bloody Minded fait du bruit depuis plus de 20 ans. Leur marque de fabrique, des chansons ultra courtes dont certaines ne dépassent pas 90 secondes. On ne le répète pas comme les groupes traditionnels qui installent leurs percussions, les guitares et la basse et font défiler les chansons. Pour nous, tout dépend de la spontanéité et de l'énergie du public. Une fois par an, la famille internationale de la noise se retrouve pour trois jours à Brooklyn à l'occasion du festival No Fun. L'occasion de se retrouver entre artistes mais aussi d'échanger des infos sur les projets des uns et des autres et de parler des dernières trouvailles en termes de matos. Les trois musiciennes de Sixteen Beach Pile Up sont les nomades du milieu. Que ce soit New York, Détroit, Chicago ou San Francisco, elles se sentent chez elles partout. La scène noise, bien plus que d'autres scènes, est très unie. On ne bricole pas chacun dans notre coin. C'est une communauté très riche. On a beaucoup de chance. Les stars actuelles de Noise s'appellent Wolf Eyes. Leur musique se veut le reflet des absurdités de notre époque, la guerre, le terrorisme et la violence. Depuis Jimi Hendrix, tout le monde connaît le bruit que fait une guitare qui brûle. Une guitare qu'on étrangle fait à peu près ce bruit-là. Pour le leader de Sonic Youth, les nouvelles musiques passent obligatoirement par la noise. Tout repose sur l'énergie créatrice, que l'on reconnaît immédiatement. C'est un domaine original, nouveau et marrant. Ils appellent ça le « no fun » par dérision, parce que c'est vraiment très marrant en fait. Pour les collectionneurs de disques, les concerts de noise sont l'occasion de quelques trouvailles. Car certains albums ne sont en vente qu'à ces moments-là. La plupart de ces disques ne sont distribués qu'en tirage très limité. Même les groupes de noise les plus connus ne font éviter leurs albums qu'à une trentaine d'exemplaires. Et plus c'est rare, plus c'est fou. Il y a une cassette là-dedans. Pour avoir l'enregistrement, il faut briser ce bloc de béton. Qu'est-ce qui peut être plus personnel que ça ? Début avril, Dominique a ouvert son magasin de disques. Hospital Records est la première boutique des États-Unis à ne vendre que de la noise. Même dans une ville comme New York, l'endroit est une curiosité. Autrefois, seuls les fans de noise ou les punks s'y seraient intéressés. Mais aujourd'hui, les clients viennent d'horizons les plus divers. Les clients les plus assidus sont des adolescentes. Qui aurait pu penser ça ? C'est un marché très nouveau. Pourtant, la noise ne fonctionne vraiment qu'en live quand les fréquences basses se vrillent dans le corps et effacent toute forme de pensée. C'est une musique qui peut être très agressive. Mais je vois les gens sourire. Ils s'amusent comme des fous. C'est comme un concert de rock. C'est du spectacle. La noise a tous les droits. La seule règle, c'est qu'il n'y a aucune règle et ça, c'est plutôt punk. Merci.